Le truc le plus illégal que tu y aies fait. On va venir me chercher ici. Des gens sur Instagram, des auditeurs, des gens qui nous suivent nous posent des questions gênantes. Rémi Dustandard, celui qui prend les photos là, les recense. Nous on ne les voit pas, il les écrit sur des papiers, il les met dans un panier. On les découvre ensemble, le but c'est de répondre le plus rapidement et le plus spontanément possible. Il faut dire la vérité et il ne faut pas réfléchir. Je te montre l'exemple, c'est parti, je prends le premier. Vous êtes témoin, le panier est là. Je tire un papier. Attention c'est parti, la question nous vient de Artie. Bonsoir Artie. Balance la personne qui pue le plus dans l'équipe. Non, c'est Pablo. Ah merci. Quoi ? Si quand tu fais des Pablo sphères frère, c'est dur. Il faut mettre du géo. Non c'est toi. Non c'est toi. J'ai décidé que c'était toi. Je suis tellement fier de pouvoir te donner ce titre des gens des qui puent. Tu fais partie maintenant de l'ambassadeur des qui puent, c'est toi. Non c'est toi le qui puent. Allez Pablo, piège ta petite question, c'est le jeu du panier. Joey, on finira par Joey, il devra répondre également. C'est la dure loi du jeu du panier. Quelle est la question ? MY2516 qui me dit la pire emmerde que tu as eu avec un directeur. Ah, est-ce que tu as déjà eu des emmerdes avec un directeur ? Oui certainement. Ah ouais, alors j'avais une idée avec Amir, alors c'est pas mon directeur mais c'est mon patron. Tu vois. Et quand je suis arrivé en stage il y a 4 ans, 5 ans peut-être. 8 ans. 8 ans. Non, il y a 4 ans. Et en fait à l'époque, moi j'ai pas eu de chance d'arriver dans la période où Amir était sévère. Il était beaucoup plus sévère qu'il n'est aujourd'hui avec les stagiaires. Ah oui. Et j'avais juste dit, en fait il s'était amusé avec un autre gars de l'équipe à balancer des boulettes de papier dans toute la rédac. Et à la fin il m'a dit tu ramasseras les trucs. Je n'avais rien fait. Donc j'avais dit non, je ne vais pas ramasser les boulettes. Tu ne l'avais peut-être pas dit comme ça. Non si, attends si. Et du coup là il m'avait dit comment ça ? J'ai dit non mais je n'en ai rien à foutre des boulettes de papier. Oula, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire ? Je me suis retrouvé à... Tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Bon, très bien. C'est normal, le manque de respect. Et il a voulu me virer. Non ! Et juste pour ça. Et aujourd'hui, tu as Rémi et tout qui lui disent va te faire foutre et machin. Et lui il rigole. Je suis tombé dans la mauvaise période d'Amir le producteur. C'est vrai Amir, je suis navrée mais il n'a pas tort sur le côté. Aujourd'hui tu laisses passer beaucoup de plus de choses. Pas du tout, j'ai re-lai tous. J'ai toujours été super cool. Et lui, le premier jour il était arrivé en short basket où il était arrivé comme un... Vas-y, vas-y. C'est vrai, il faut respecter. Mais au final, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs. Voilà, c'est ça. Ah, c'est beau. Il a failli perdre un très bon élément. Parce que tu as été dur avec lui. Parce qu'il ne coûte pas cher surtout. C'est bien, tu as répondu. Flo, c'est à toi, tu peux piocher. Alors vas-y. Vas-y, grosse merde. Allez, dépeste-toi. Arrête. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette équipe ? C'est roule libre. Je te préviens, là, t'es sur un truc, c'est des conflits mon pote. Je vois ça, je vois ça. Oh, il y a Mama qui me demande, c'est la journée mondiale du câlin. Fais un câlin à Joey. Oh, le pauvre Joey. Oh, viens faire un câlin. Ah bah non, parce que c'est fou le psycho. On n'a pas envie. Ouais, c'est vrai que c'est mignon, ça. Je ne savais pas que c'était cette journée mondiale. C'est mignon. Le public, il est jaloux de ouf. Bonne journée du câlin. Thibaut, Thibaut Lebrave, c'est à toi de piocher. Mais attends, mais il est où le panier ? Il est parti du côté de Thibaut. Ça va vite dans cette équipe. Il a été vite. Alors Thibaut, quelle est la question ? Il y a Nakimra qui dit, est-ce que tu pisses dans la douche ? La réponse, c'est complètement oui. Et figurez-vous que c'est bon pour la planète parce qu'on économise une chasse d'eau. Et en plus de ça, c'est hyper bon pour les pieds. Parce que du coup, je vous jure, la vérité, c'est vrai. Écoutez-moi, allez voir. Mais ça ne va pas, la tête ? C'est bon pour les pieds. Bien sûr, allez voir la dernière vidéo de Joyka sur YouTube. Et vous allez en apprendre plus sur pourquoi c'est bon de pisser sur Seyat. Ok, est-ce que tu peux dire aux filles du standard de te rapprocher de ton micro ? Elles vont piocher, évidemment. C'est Marie qui pioche ? Marie, c'est parti. Quelle est la question, Marie ? Alors, la question nous vient de Lydia. Oui ? Quel est ton plus gros atout sexuel ? C'est toujours Marie qui a l'écrit depuis. Franchement, on ne truque pas. Alors, le petit plus de Marie ? Le petit plus, j'en avais déjà parlé dans un jeu du panier. C'est que je fais pas mal de jeux sexuels. Donc, je pense que c'est un... Je suis gênée, je suis gênée. Pas devant les invités, Marie, je suis gênée. Tiens-toi un petit peu. C'est un jeu du panier, je suis obligée. Mais c'est quoi les jeux sexuels ? Non, mais je ne sais pas. Par exemple, j'avais créé un jeu sexuel. C'est quoi ? C'est un jeu de loi. Excusez-moi, il y a Joey qui est en train de transpirer. Il a honte. Non, mais c'est quoi ? Attendez, parce que là, elle a créé... Elle vient de dire quand même, sur Funk, qu'elle avait créé un jeu de loi sexuel. C'est quoi ? Je m'explique. C'est un jeu de loi. En gros, il y avait plusieurs cartes. Et quand tu tombes sur une case, donc tu piochais une carte, ça pouvait être... C'est une blague. Une action avec une partie du corps ou alors un défi et ce genre de choses. Je vous la porterai un jour, si vous voulez. Mais Marie, mais enfin, mais on va où, là ? Mais tu peux te tenir. On a tes invités quand même, Marie. Je ne sais pas. On ne veut pas que tu mettes la porte. Un jeu de loi sexuel. Non, pas de souci. C'est comme il est arrivé à une soirée mais tu sais, où tu es trop mal à l'aise. Tu te dis, mais ce n'est pas du tout mon délire, ce genre-là. Il est arrivé sur la fin du jeu de la bouteille. Il y a toujours le monde qui est bourré. Et tu sais quoi ? Rémi, apporte le panier. On va faire la question de Joey. Joey Doetfilet va répondre. J'ai très peur. Je prie pour que ce ne soit pas trop hardcore. Ça va mal finir, on le sait. Il reste un papier. Vas-y, tu lis la question. Joey Doetfilet, c'est quoi ? Romane, le truc le plus illégal que tu aies fait. Ouh là là, le truc le plus illégal que tu aies fait. Alors ? Rends la montre. Non. Je dois dire le truc le plus illégal. On va venir me chercher ici. C'est toi qui vois. Alors, tu peux dire le plus illégal mais qui est racontable. Le plus illégal récemment, on va dire, on peut dire. Oh putain, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai conduit sans permis. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il a conduit sans permis. Ça va quand même ? Non, c'est une blague. Non, attends, attends. C'est honnête, c'est honnête. Non, j'ai conduit vite fait. Soit le parking d'Auchamp un dimanche. Genre, j'ai conduit de chez moi ici. Ah ben, c'est déjà pas mal. C'est tranquille. Alors, par contre, non. La vie t'as Dijon. Non, Joey, on va dire qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est très dangereux. C'est juste que moi, c'est particulier. C'est très dangereux et très illégal. Donc ne le faites pas. Non, mais tu as perdu ton permis ou tu ne l'as jamais eu ? Non, je l'ai eu mon permis. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais à l'époque, tu ne l'avais pas ou c'est que tu l'as perdu pendant un moment ? Non, c'est là, c'est en ce moment que ça se passe. Ah, en ce moment, tu n'as plus le permis, là ? Non, mais c'est juste parce que je suis en... Je fais le beurre, en fait, en ce moment. Il n'y a pas le permis. Il y a une vraie galère. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous vous mettons en liaison avec cette police. Non, mais non, mais non, mais non, il ne faut pas faire le titre comme ça. Non, mais non, aujourd'hui, il y a un autre jour. Au pire, tu diras que c'était un sketch et tout. Oui, on dirait que c'était pour la réponse. Mais il faut régler ça, là. Non, je suis en train de régler ça. Ah oui, mais règle ça vite. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est mon manager qui conduit. Bon, c'est bien. Ah, tu veux que c'est balance, toi aussi ? Même le manager. Il n'a pas le permis. Il est en sueur. On va revenir sur le jeu de loi sexuel de Marie. Parce que vraiment, je suis très mal. Non, alors c'est illégal. C'est pas bien, ne le faites surtout pas. C'est très dangereux de conduire sans permis. Il le regrette, tu le regrettes ? Oui, je regrette tout. Beaucoup de regrets. Ah, je rentre en Uber, là. Ah oui, je rentre en Uber dans quelques minutes sur Fun Radio. L'impression qu'on me fait signer des contrats que j'ai jamais lus. L'impression que mon corps et mes pensées changent un peu tous les jours. Mais il ne faut pas que je te parle trop fort. Car des esprits nous écoutent, ils pourraient me jouer de mauvais tours. Et faire de ma vie un enfer, ou pire enfer, une vie dans laquelle je me sens faible. Car oui, aujourd'hui, j'ai un avenir qui me tend les bras. Caça la mèche, l'ouvert ni...